Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir ! Bonsoir ! 1, 2, 3, 4... Etienne ! Allez-y ! Aude ! Avec Hervé, nous avions envie de produire un spectacle d'improvisation théâtrale avec une ambition professionnelle, avec un cadre le plus propre possible pour avoir de l'espace à l'intérieur pour faire du théâtre. On s'est inspiré du cercle des menteurs de Christian Sinninger où les comédiens faisaient plusieurs propositions, le spectateur choisissait, etc. Et comme on est du côté de Bordeaux, on est parti sur des sommeliers avec cette idée de faire des dégustations aux spectateurs de nos potentielles impros qui choisissent après de déguster en entier ou non. Vous allez pouvoir trouver des petits papiers, comme ceci, où on va vous demander simplement d'écrire votre thème et éventuellement d'écrire votre nom ou votre prénom et votre initial afin de savoir qui écrit le thème. Si votre thème est revenu, on va commencer chacun, l'un après l'autre, une improvisation et vous choisirez quelle improvisation de tous les mois. C'est une improvisation ? Oui. C'est bien vous tous appuyez votre papier en dos, vous allez être reçus si vous ne le faites pas. Donc les gens rentrent, ils donnent leur thème à M. Samuel. Je fais ça dans une humeur un peu particulière avec un espèce de personnage un peu blasé, blasé de l'improvisation, blasé du spectacle, qui n'a pas très envie d'être là, qu'à ce soit fini. Bonsoir. C'est plié ça ? Oui. Bonsoir. Et puis une fois qu'ils sont installés, M. Samuel choisit un thème au hasard. Et ensuite, chaque comédien propose un début d'improvisation, donc de 10 secondes, et c'est l'auteur du thème qui va choisir quelle improvisation il va voir développer. Et l'impro commence sans durée limitée, avec pour seul objectif de raconter quelque chose. Vous savez quoi monsieur ? J'abandonne. Prenez la voiture, vous voyez avec mon collègue, mais moi j'arrête ça. Je rends mon tabou. C'est fini pour moi. Je... Je sais pas ce que je vais faire. Peut-être que je vais juste aller au PMU claquer mon fric, mais... C'est terminé la vente de voitures. Au revoir monsieur. Je joue le lien aussi avec le public, c'est-à-dire que c'est moi qui tire les thèmes du public, qui choisit si le thème il est valable ou s'il l'est pas. Pas plus de 4 lignes là pour les thèmes d'improvisation, ça va. Incroyable ça. Partir là-dessus qui est Simon P. Ouais. Hein ? Peux-vous vous relever s'il vous plaît ? Mon P, c'est votre mon ami. Non, c'est P, rien. Mais euh... T'en penses aussi d'Adonimas qui est raté. C'est assez raté en effet. Bonsoir. Restez-vous. Bonsoir Simon P. Bonsoir Simon P. Merci. Simon P vous propose ce soir mon colloque et somnambule. Puis l'originalité elle est aussi dans le fait que nous sommes accompagnés par un musicien qui peut, comme un cinquième comédien, intervenir, faire des propositions ou répondre aux nôtres pour apporter une ambiance un peu comme une bande originale de films. Et d'ailleurs la lumière c'est la même chose. Là ça plonge vraiment le spectateur dans une vraie atmosphère, un vrai univers. Et puis c'est aussi que le public en fait a une vraie importance puisque les thèmes viennent du public, que c'est le public qui choisit le spectacle qu'il veut voir. Et puis je pense que son originalité aussi c'est d'avoir une bonne ambiance et un bon rapport entre public et comédien. Enfin c'est assez bon enfant généralement. Tiens ! Tiens ! Je ne sais pas. Tiens ! Les clochers saufs pas aujourd'hui. Il n'y a pas de ponctuation à la fin. Haute votre dégustation. Oui. Oui. Très bien. Attention madame. Une paracétamole. Mouin. Mouin. C'est vrai qu'il n'y a jamais rien qui change ici. Jamais. Ah ça non. Jamais rien ne change. Faites bientôt midi. Ça va pas être l'heure de l'angélus. Non. J'ai 19h. Vous n'allez pas me piéger. Etienne. Etienne. Nommez les patrons sanctuaire. Rires. 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 Et puis c'est moi qui gère donc comme on disait les durées d'improvisation. Donc j'ai une cymbale. Alors c'est moi je fais ça avec mon collègue d'un Brice qui lui gère la lumière aussi pendant les impros. À partir de là nous ça nous laisse un grand espace de création et surtout ça assure aussi par rapport au cadre qu'on a quelque chose de propre avec un vrai aboutissement de nos histoires. C'est Scott ? Et Dodo ? Il est d'accord. D'accord. Il se prénomme effectivement Scott. Rires. 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 Quand on connait le format Deus Ex Machina aussi, on peut tendre des fois vers des choses un peu comme ça. C'est-à-dire des impros plus longues, voilà, d'un quart d'heure ou de vingt minutes même si on veut, si l'histoire s'y prête. Et ça c'est assez chouette de pouvoir maîtriser tout ça quoi, que c'est moins protocolaire qu'un match d'improvisation. Donc la liberté là-dedans est vraiment vraiment agréable. C'est toi qui sais rien. Tu ne sais rien Robert, tu ne sais rien. Tu ne sais pas ce qu'il te faisait à moi Robert. Mais peut-être qu'il te faisait des choses et peut-être qu'il y avait des raisons de le faire. Ah oui, à une enfant de cinq ans. Laisse-moi aller la voir, s'il te plaît Robert. N'oublie pas, n'oublie pas que tous mes amis doivent être là. C'est le jour de bal, c'est mes vingt ans. C'est intéressant d'avoir l'occasion de travailler théâtralement un cadre. Travailler un peu plus précisément, que tout ne soit pas en improvisation. Il y a des choses quand même de l'ordre du protocole et de l'ordre des relations entre les personnages qui elles sont bien établies et s'établissent de mieux en mieux. Et plus c'est établi, plus on s'amuse après dans ce cadre à l'intérieur sur les impros et tout ça. On a de la lumière, de la musique. On a vraiment tout un décorum qui est super précis. Et voilà, qui permet d'avoir des impros. Des impros super, mais aussi un spectacle dans sa globalité. Ce n'est pas juste une série d'impros. Là, c'est le théâtre Victoire qui nous a mis le pied à l'étrier. Mais en réalité, c'est un spectacle qui est très adaptable. puisque la lumière peut être adaptée au lieu, l'espace de jeu aussi. On l'a déjà joué à plusieurs endroits. C'est un bon vin qui s'exporte à l'image du vin français, qui est très connu partout. Et avec plaisir, nous nous ferons découvrir à quel goût peuvent avoir nos improvisations. Est-ce qu'on joue ça, M. Brice ? Vous avez un avis là-dessus ? Ok. Réfléchir un petit peu, par exemple. Non, le thème était pas mal, mais le prénom était moche. Réfléchir un petit peu. Mais quelle méchanceté ! Mais quelle méchanceté ! Vous m'avez demandé mon avis. Mais... Mais tant pis, on va partir sur pire. Alors, qui est... Germain ? On a compris. On a compris. On a compris. En fait Hures... ... Vous faites vos dons au 44-27. Bonsoir, rentrez bien. Bonsoir, bonne soirée. Bonsoir. 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 Rentrez bien, bonne soirée, à bientôt. C'est comme le bon vin, voilà, c'est une bonne dégustation. Voilà, la mise en bouteille, c'est une excellente dégustation. Si on pouvait garder juste ce passage, ce serait super. 7 secondes, c'est un problème. Si on est à 90 km heure, c'est déjà une distance. Il ne veut pas en parler. Je comprends. Je crois qu'il y a un piège. Tu vas peut-être descendre ici. Non, il y a une borne SOS. Je pense que les SOS, en tout cas, c'est bien. Tu ne vas pas me laisser là, mais si. J'ai dit que c'est un problème médical. Je suis sympa. Les gars, il veut me laisser là parce qu'il vend de mou. Désolée. Non, mais ne le prends pas comme ça. Non, je le prends super bien. On n'a pas les dits faciles. Si en plus, pour essayer de tromper la solitude, c'est pour revenir vers nos tourments, nous autres routiers, on n'est pas là pour souffrir. Je trouve aussi le barman quand le barman n'est pas disponible parce qu'en fait, il n'avait plus de voix. Je l'ai croisé tout à l'heure et il parlait comme ça. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà venus à mise en bouteille ici ce soir ? Est-ce qu'il y en a qui sont venus ? Vous êtes venus ? Vous vous levez, vous expliquez pour tout le monde, s'il vous plaît. Quelqu'un a fait dans un monde ? Non, vous vous levez, vous vous expliquez pour tout le monde. C'est compliqué ce que je demande.